Réponse aux arguments des cédés-vacantistes Premier argument, les cédés-vacantistes ne font aucun miracle pour prouver leur doctrine. Si les cédés-vacantistes avaient raison, ils seraient en quelque sorte les sauveurs de l'Église, ils en seraient le dernier holica, ils seraient les derniers porteurs de la vraie foi catholique. En réalité, c'est tout le contraire, puisqu'ils essaient de démontrer que l'Église enseignante, c'est-à-dire le pape et plus de 5000 évêques, professent une doctrine de l'enfer, une doctrine fausse, qu'ils professent des hérésies anciennement condamnées. Mais si les cédés-vacantistes étaient soutenus par Dieu, ils seraient de la plus haute importance que Dieu leur donne le charisme des miracles, c'est-à-dire le pouvoir de faire des miracles. Saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, seconda, seconde, c'est-à-dire la deuxième partie de la deuxième partie, question 178, article 2, Les miracles ont pour but de prouver la véracité de la doctrine de celui qui opère ces miracles. Dieu opère les miracles pour l'utilité des hommes, et cela de deux manières. D'abord, pour prouver la vérité enseignée, deuxièmement, pour démontrer la sainteté de quelqu'un que Dieu veut proposer aux hommes comme un exemple de vertu. De la première manière, des miracles peuvent être faits par quiconque prêche la vraie foi et invoque le nom du Christ, ce qui a lieu quelquefois par l'intermédiaire des méchants. Ainsi, les méchants peuvent de cette façon faire des miracles. C'est pourquoi, à l'occasion de ces paroles, l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, « N'avons-nous pas prophétisé en votre nom ? » Saint Jérôme dit « Prophétiser ou faire des miracles et chasser des démons ». Quelquefois, ce n'est pas l'effet du mérite de celui qui opère ces merveilles, mais on fait ces choses en invoquant le nom du Christ pour que les hommes honorent Dieu à l'invocation duquel d'aussi grands prodiges se produisent. Mais, dans le second sens, les miracles n'ont pour auteur que des saints, et c'est pour prouver leur sainteté qu'ils se font ou pendant leur vie ou après leur mort, soit par eux, soit par les autres. Et c'est sur cette doctrine que repose la canonisation des saints. L'Église n'autorise leur culte qu'autant que leur sainteté est démontrée par des miracles. Et si Jésus a fait des miracles tout au long de ces trois années de vie publique, c'est justement pour prouver qu'il était le Christ Messie, annoncé par l'Ancien Testament, et pour prouver qu'il était Dieu fait homme. De tout temps dans l'histoire de l'Église, Dieu a donné à plusieurs de ses saints missionnaires le pouvoir de faire des miracles pour faire comprendre au peuple qui était évangélisé que ces missionnaires venaient de la part de Dieu. Que ces missionnaires leur enseignaient la vérité sur Dieu et sur la foi. Alors, comment se fait-il que les cédévacantistes ne fassent aucun miracle ? Est-ce que ça n'est pas une preuve supplémentaire qu'ils ne viennent pas de Dieu et n'enseignent pas la vérité catholique ? Au contraire, depuis 1958, parce que pour tous les cédévacantistes à peu près, le dernier pape, c'est Pie XII, le pape Pie XII, et tous les papes qui ont suivi ne sont pas des papes pour eux. Ils pensent que cédévacante, ça veut dire que la chaise, la chaire du diocèse de Rome, où a été Saint-Pierre, premier évêque du diocèse de Rome, et les papes sont les successeurs de Saint-Pierre, les cédévacantistes pensent qu'il n'y a plus de papes, il n'y a plus d'évêques valides, réellement évêques, à Rome, dans le diocèse de Rome. Donc, pour eux, ni le pape Paul VI, ni le pape Jean XXIII, après Pie XII, c'est le pape Jean XXIII, ni le pape Jean-Paul... Donc, c'est Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI, et actuellement, c'est le pape François. Cette vidéo est tournée au mois d'août 2020, et la peinture que je tourne, que je montre, c'est une peinture du peintre Jérôme Bosch, et c'est un détail du tableau de Saint-Jean à Patmos. On voit Saint-Jean, qui a une vision de la Vierge Marie, et c'est montré par l'ange, un ange. Merci de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Donc, au contraire, l'Église catholique, dont les Sédé-Vacantistes disent qu'elle a été vaincue par les démons, l'Église romaine, continue à faire des miracles inhorables, et des miracles qui sont faits par des catholiques romains, qui donnent leur sentiment, leur assentiment, au Conseil Vatican II, notamment, par exemple, le Padre Pio. Il y a encore des miracles qui sont faits à l'our, mais il y a des miracles dans le monde entier, grâce, par l'intermédiaire de l'Église catholique. Des miracles faits par les catholiques. Le pape Pie IX avait déjà condamné le Sédé-Vacantisme. On peut se reporter à son encyclique, Etzi multa luctuoso, 21 novembre 1873, qui condamnait l'erreur des vieux catholiques. Mais on peut appliquer ses propos au Sédé-Vacantiste. Je cite, « Puisqu'il cherche à prendre au piège le pontife romain et les évêques sur ses successeurs de Saint-Pierre et des apôtres, et à ruiner la réalité du pouvoir de juridiction en le transférant au peuple, ou comme ils disent à la communauté, puisqu'il rejette et attaque obstinément le magistère infaillible du pontife romain d'une part, de toute l'Église enseignante d'autre part, puisqu'ils affirment avec une audace incroyable, et en cela ils pêchent contre le Saint-Esprit, promis par le Christ à son Église, pour qu'il demeure toujours avec elle, que le pontife romain, ainsi que tous les évêques, les prêtres, les peuples unis à lui dans une même communion, sont tombés dans l'hérésie quand ils ont ratifié et reconnu publiquement les définitions du Concile œcuménique du Vatican. Là, il s'agissait de Vatican I. C'est donc l'indéfectibilité même de l'Église qu'il nie de la sorte et il blasphème lorsqu'il proclame son anéantissement dans le monde entier pour en déduire que sa tête visible et ses évêques lui ont manqué. Ils peuvent ainsi prétendre que la nécessité s'est imposée à eux d'instaurer un épiscopat légitime en la personne de leur pseudo-évêque, lequel, pour s'être élevé dans la hiérarchie sans passer par la porte, mais en empruntant une autre voie telle un voleur et un brigand, appelle sur sa propre tête la condamnation du Christ. Fin de citation. Puis, 9, encyclique, etsi, multa, luctiosa. Donc, il y a une analogie avec ce que font les cédé-vacantistes actuellement. Ils se permettent, eux aussi, de juger le magistère et disent qu'il n'y a plus de pape, il n'y a plus d'évêque. Ils pensent que les évêques sont rentrés validement évêques dans la basilique Saint-Pierre où s'est déroulé le Concile Vatican II et qu'en signant les documents, en votant les documents du Concile Vatican II que les cédé-vacantistes estiment hérétiques, eh bien, les évêques sont devenus tous hérétiques. Ils ont cessé d'être évêques. Le collège épiscopal, le collège de tous les évêques, ont disparu. Ces milliers d'évêques sont rentrés évêques et sont sortis apostas, complètement hérétiques. C'est cette impossibilité, c'est ce blasphème épouvantable que professent et propage les cédé-vacantistes qui pensent que cette apostasie se serait opérée par l'assentiment de foi divine donné au document du dernier Concile communique, le Concile Vatican II. Notamment, c'est en votant la déclaration d'Ignitatis Humanae le 8 décembre 1965, les évêques seraient ressortis apostas de la foi catholique. Alors, moi, ce qu'on leur demande, c'est dans quel document du magistère de l'Église catholique est-il enseigné que l'Église hiérarchique, c'est-à-dire l'ensemble de tous les évêques unis et soumis au pape, vont apostasier la vraie foi catholique à une certaine époque ? Dans quel document le magistère de l'Église enseigne-t-il que l'abomination de la désolation ou l'abomination dans le temple saint de Dieu, dont parle la Bible, et serait l'apostasie de tous les évêques catholiques, évêques de Rome inclus ? Pour ces deux questions, il s'agit, ce que je leur demande, c'est de donner des documents officiels du magistère de l'Église et non simplement des citations de pères de l'Église ou de docteurs de l'Église parce que un père ou un docteur ne peuvent pas contredire ce que la théologie catholique a toujours enseigné sur l'unité, la sainteté, la catholicité, l'apostolicité, la visibilité et l'indéfectibilité de l'Église romaine. Parce que la foi catholique enseigne que l'Église catholique romaine est indéfectible. Elle ne peut pas être défaite, elle ne peut pas être vaincue par les méchants ou par les francs-maçons ou par Satan. Donc on leur demande de nous dire ça dans les décrets des conciles œcuméniques ou même dans les catéchismes. Le catéchisme de Saint-Pédis n'est pas un document infaillible. Mais ils ne trouveront pas ça. Dans le catéchisme de Saint-Pédis, on trouve au contraire que l'Église, c'est page 38 de l'édition, la Sainte-Église catholique et la réunion de tous ceux qui sont baptisés, croient et confessent la foi du Christ, notre Seigneur, participent au même sacrement et reconnaissent pour vicaire du Christ sur la terre le souverain pontife romain. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a institué l'Église et Jésus-Christ a institué l'Église pour que tous les hommes puissent toujours trouver en elle les moyens de faire leur salut éternel. Donc le catéchisme de Saint-Pédis est clair pour que Jésus-Christ a institué l'Église pour qu'ils puissent toujours, pas à une époque et puis à une autre époque ils ne peuvent plus trouver dans l'Église, c'est toujours. Les principaux moyens qu'on trouve dans l'Église catholique pour obtenir la vie éternelle sont la vraie foi, la grâce par les sacrements, alors que les séduquantistes disent que la messe n'est plus valide ou alors que la messe et l'Église catholique auraient été dépossédées, le démon aurait eu le pouvoir de détruire le sacrement de la messe, le sacrement de l'Eucharistie. Et ils disent aussi qu'il n'y a plus de sacerdoce, il n'y a plus d'épiscopat valide, si c'était vrai on n'aurait plus le sacrement de la confession pour la rémission des péchés. Et c'est une chose un autre point que je voudrais souligner c'est que c'est une chose complètement différente de croire qu'il n'y a plus d'évêques d'évêques de Rome et de croire qu'une fausse Église puisse se substituer quasiment parfaitement à la vraie Église au point que 99,99% pour 1000 des catholiques ou 99,99% des catholiques se tromperaient se laisserait avoir par cette supercherie cette escroquerie et c'est une tout autre croyance que de croire que simplement le diocèse de Rome n'a plus d'évêques. Il est absurde de penser que l'Église catholique peut enfanter et donner naissance à une fausse Église qui aurait toutes les apparences de la continuité et en plus ça voudrait dire qu'il n'y aura plus jamais d'Église catholique romaine puisque si c'était vrai que depuis le Pie XII il n'y a plus de pape donc 62 ans la vidéo est tournée en 1962 Pie XII est mort en 1958 la vidéo est tournée en 2020 pardon si la succession apostolique c'est-à-dire la continuité ininterrompue de tous les évêques depuis Saint-Pierre et les onze apôtres plus Saint-Paul si cette continuité est perdue on ne pourra jamais plus la retrouver ce genre de choses ne se retrouve pas donc le siège de Saint-Pierre ne peut pas être vacant ne peut pas être vide depuis 1958 et encore moins être occupé par un escroc qui réussirait à duper tous les fidèles catholiques et tout le collège des évêques les évêques les méchants ne pourront jamais priver toute l'humanité de la vraie messe du sacerdoce et de l'épiscopat pendant bientôt on va arriver à un siècle d'après eux ça va faire un siècle là ça fait six pontificats c'est totalement impossible ces escrocs ne pourraient jamais tromper l'humanité entière sur le pape et les évêques d'ailleurs dans l'histoire d'Israël ça n'est jamais arrivé qu'un faux sanédrin soit substitué au vrai sanédrin jamais une fausse arche d'alliance a été substituée à la vraie arche d'alliance et elle n'a jamais été une soi-disant fausse alliance arche d'alliance n'a jamais été placée dans le Saint-Dessin pour qu'il soit vénéré de manière erronée il n'y a jamais eu de faux sacrifices d'animaux remplacés par les vrais sacrifices d'animaux dans le temple de Jérusalem ça n'a jamais été prophétisé dans la Bible dans ce testament il n'est pas possible que six antipapes se succèdent pendant plus de 60 ans sur le trône de Saint-Pierre Dieu protège son église du pouvoir du démon il ne peut pas permettre au démon de priver son église de sacrements de l'eucharistie du sacerdoce et l'épiscopat l'église n'est pas seulement fondée sur le pape mais aussi sur tous les apôtres et les successeurs des apôtres les cédés vacantistes inventent une doctrine qui ne se trouve ni dans la Bible ni chez les pères de l'église ni dans les conciles œcuméniques ni dans les livres de théologie dogmatique je vous conseille par exemple de télécharger sur internet la théologie dogmatique la théologie dogmatique de Perron P-E-2-R-O-N-E vous la trouverez gratuitement sur internet lisez les pages à partir des pages 261 sur l'église infaillible et page 593 sur la perpétuité du siège de Saint-Pierre on ne trouve pas non plus cette idée chez les grands mystiques cette idée qu'il y aurait une disparition pour un temps de la papauté et des sacrements dans l'église catholique en fait les les sacrements des vacantistes refusent de croire que la hiérarchie enseignante soit invincible stable et perpétuelle alors que la foi catholique romaine enseigne elle enseigne que la hiérarchie enseignante l'église enseignante est invincible stable et perpétuelle et elle l'est d'ailleurs depuis 2000 ans c'est une hérésie de croire que Satan recevrait le pouvoir pendant plusieurs générations de tromper le milliard de catholiques tous les prêtres et tous les évêques de les faire obéir soi-disant à des papes qui auraient été installés par Satan obéir à des évêques qui auraient été créés par Satan installés par Satan et recevoir des sacrements démoniaques sataniques les cédés vacantistes en réalité ne disent pas seulement que le siège de Rome est vide mais ils disent qu'il est occupé par des intrus au service de l'hérésie et du péché mortel pour la damnation des âmes donc c'est ces horreurs blasphématoires que disent que profèrent les cédés vacantistes je leur demande de me dire où ils ont vu des horreurs pareilles dans les décrets des conciles ou même dans le catéchisme romain qu'on appelle aussi le catéchisme du concile de Trente ou chez les théologiens les grands théologiens catholiques les cédés vacantistes se prennent pour le Saint-Esprit c'est eux qui décident ce qui est catholique et ce qui ne l'est pas dans les documents du magistère alors qu'ils sont eux-mêmes très divisés entre eux un autre exemple c'est que les catholiques du Japon n'ont jamais cru qu'il n'y aurait plus de pape ou plus d'évêque ils n'avaient plus eux de prêtres et d'évêque au Japon mais ils n'ont jamais cru que dans la foi catholique on pouvait il y aurait un moment où il n'y aurait plus de pape ou d'évêque sous prétexte que le concile n'est pas supérieur au pape les cédés vacantistes réduisent le pape ils réduisent le concile à rien ils font comme si l'ensemble du collège épiscopal le collège des évêques n'avait aucune solidité aucune stabilité les papes peuvent faire des actes publics sans que ces actes soient couverts par l'infaillibilité alors une chute une crise est possible mais pas la chute de tous les évêques avec le pape il est possible que l'église catholique connaisse une crise très grave comme lorsqu'il y a eu plusieurs papes il y a eu les papes d'Avignon et de Rome en même temps ou lorsqu'il y a eu la crise arienne et plusieurs évêques furent ariens mais dans le cas actuel il n'y a pas de division mondiale évêque contre évêque au nom de la vraie foi tous les évêques catholiques reçoivent les textes de Vatican II et leur donnent une interprétation conforme à la tradition si certaines expressions peuvent sembler nouvelles ou si elles peuvent sembler contredire le majesté antérieur certains comme saint Robert estiment qu'il est possible ponctuellement qu'un pape adhère à l'hérésie cela sembla être le cas avec le pape Libère lors de la crise arienne mais justement il n'est jamais arrivé que le pape sombre dans l'hérésie en même temps que tous les évêques de la planète les cédévacantistes devraient se dire tel texte me semble hérétique mais comme il est professé par le pape et par tous les évêques c'est que je dois me tromper et que le vrai sens de ce texte est à trouver dans le magistère de l'église tout texte ambigu trouve son sens réel dans la théologie catholique antérieure ce n'est pas que le texte soit vraiment ambigu en soi mais que pour le cédévacantiste il le trouve ambigu par exemple au 19ème siècle les papes ont condamné la liberté de faire n'importe quoi les papes ont condamné la liberté absolue de conscience et au 20ème siècle Vatican II a loué la liberté d'obéir à sa conscience la liberté religieuse tout en ajoutant que la conscience avait le devoir de se former et d'adhérer à la vérité quand elle l'a découverte dignitatis humanae ne dit pas le contraire de Cantacura ou du syllabus contrairement à ce que les cédévacantistes disent autre objection ils utilisent les révélations privées et par exemple on peut invoquer contre eux l'apparition de Fatima parce qu'à Fatima la Vierge a dit qu'au Portugal le dogme de la foi sera préservé or le dogme de la foi ça veut dire la foi dogmatique c'est-à-dire la foi la plus essentielle le cœur de la foi les dogmes or l'église du Portugal n'affiche aucune différence substantielle avec les autres églises catholiques des différents pays on ne peut pas dire que les évêques portugais aient dénoncé telle ou telle erreur qui se serait glissée dans le concile Vatican II donc Notre-Dame la Vierge Marie Notre-Dame de Fatima enseigne que l'église catholique romaine présente au Portugal gardera toujours la vraie foi or cette église accepte Vatican II donc la Vatican II n'est pas opposée à la vraie foi contrairement à ce que disent les cédés vacantistes les cédés vacantistes citent très souvent le secret de la salette mais ils devraient se demander si Notre-Dame de Fatima pouvait faire une telle déclaration si la thèse l'hérésie cédés vacantistes était vraie Lors des apparitions de Saint Catherine Labouré à la rue du Bac à Paris la Sainte Vierge n'a pas non plus mis en garde contre une perte de la foi dans les congrégations fondées par Saint Vincent de Paul au contraire Les cédés vacantistes citent souvent la phrase Rome perdra la foi mais Rome ne désigne pas toute l'église enseignante mais seulement le Saint-Père Or les cédés vacantistes pensent que la quasi-totalité des évêques catholiques a perdu la foi et les mœurs Et de toutes les manières les apparitions telles que la salette n'appartiennent pas au défaut de la foi et il est contraire à la foi catholique de leur donner l'importance que leur donnent les cédés vacantistes On ne doit pas se conduire pour ceux qui regardent le salut en se fondant sur des apparitions postérieures à la mort du dernier des douze apôtres Le faire est rompre avec les usages habituels des catholiques depuis 2000 ans Les cédés vacantistes refusent de croire à la stabilité de l'Église romaine La stabilité invaincue de l'Église romaine est énoncée dans le Concile Vatican I comme un motif puissant et perpétuel de sa crédibilité et un témoignage de sa mission divine Il faut lire la Constitution Defide Catholica chapitre 3 Sans doute cette stabilité se confond sur la plupart des points avec d'autres propriétés d'Église notamment son unicité sa catholicité son apostolicité Alors il faut s'arrêter brièvement pour marquer les deux aspects sous lesquels ces autres propriétés de l'Église du Christ prennent une valeur apologétique plus accentuée c'est-à-dire d'abord la stabilité historique et deuxièmement la stabilité doctrinale D'abord la stabilité historique Le Christ a fondé son Église et a dressé au premier pasteur et fidèle et a adressé au premier pasteur et au fidèle cette promesse solennelle je cite « Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle » Matthieu chapitre 28 verset 20 c'est la fin de l'Évangile selon saint Matthieu il ne s'agit pas de constater simplement dans l'Église une continuité de faits et pour ainsi dire toutes matérielles mais on doit y trouver une continuité formelle répondant à tous les âges de l'Église aux intentions de son fondateur quand on défend l'Église quand on fait son apologie on peut s'emparer de cette donnée de stabilité historique et mettre en relief mettre en évidence trois aspects principaux premier aspect la continuité de l'Église considérée dans sa constitution même ni les persécutions ni les changements politiques ni l'ingérence abusive du pouvoir civil ni à certaines époques l'inconduite de chef spirituel amené au sacerdoce sans vocation et par l'esprit de lucre l'amour de l'argent ou par le désir des honneurs ni même l'épreuve périlleuse des schismes c'est-à-dire quand des groupes de catholiques quittent l'Église et se séparent de l'Église catholique romaine n'ont pu exercer d'influence délétère compromettant la constitution même donnée par le Christ à son Église donc le premier aspect c'était la continuité de l'Église considérée dans sa constitution même le deuxième c'est le deuxième aspect c'est la continuité de l'Église considérée dans la succession même de ses chefs et principalement de l'évêque de Rome souverain pontif dans l'Église c'est considéré sous cet aspect l'argument de l'apostolicité de l'Église c'est considéré sous cet aspect que l'argument de l'apostolicité de l'Église prend toute sa valeur troisième troisième aspect malgré nonobstant cette continuité ou plutôt même à cause de cette continuité il y a l'affirmation d'un progrès normal répondant aux exigences de la croissance continue d'une société l'Église dont le rôle doit être universel dans le temps comme dans l'espace ainsi sans compromettre aucun élément essentiel de sa constitution et de son gouvernement l'Église a su s'adapter aux conditions successives et parfois bien différentes qu'imposer à son action les modifications profondes de l'ordre politique ou social bien plus en elle-même elle s'est développée et a perfectionné sa constitution et son gouvernement dans un sens qui répond aux volontés du Christ on peut lire aussi l'article pape dans le dictionnaire de théologie catholique on voit dans cet article on voit une démonstration frappante de cette stabilité dans un progrès continu donc première chose c'était la stabilité historique deuxièmement la stabilité doctrinale Jésus a dit allez enseigner toutes les nations leur apprenant ainsi à garder tout ce que je vous ai commandé fin de citation évangile selon saint Matthieu chapitre 28 verset 19 20 cette stabilité doctrinale est peut-être plus remarquable encore que la stabilité historique elle comporte de la part de l'église un triple rôle humainement impossible à tenir premièrement l'église a dû maintenir intact le dépôt sacré des vérités révélées qui lui a été confiée or une telle conservation en des matières où souvent l'intelligence humaine ne peut être fixée par l'évidence de la vérité est déjà par elle-même un fait extraordinaire qu'on ne saurait expliquer sans une assistance spéciale de Dieu en second lieu l'église a dû maintenir intacte ce dépôt en préservant des adultérations nombreuses et incessantes que l'esprit humain en quête d'explications nouvelles a voulu et souvent de la meilleure foi du monde y faire pénétrer les hérésies des 4ème et 5ème siècle contre les dogmes de la trinité et de l'incarnation ont été des épreuves plus redoutables que les sanglantes persécutions des âges précédents et il a fallu non seulement pour résister à l'esprit d'erreur mais encore pour formuler la vérité en phase des hérétiques une assistance tout aussi extraordinaire troisièmement l'église a su maintenir le dépôt de la foi tout en dirigeant le progrès qui devait naturellement s'affirmer sa stabilité doctrinale comportait cette délicate adaptation du maintien intégral de la foi aux légitimes évolutions d'une pensée substantiellement fidèle aux enseignements du Christ mais cherchant à en pénétrer de plus en plus les richesses insoupçonnées à la fois dans l'ordre de la spéculation et dans l'ordre des applications pratiques à la vie et à la piété chrétienne cette stabilité de l'église à la fois historique et doctrinale est un aspect de son indéfectibilité donc il faut je vous invite à lire l'article église du dictionnaire de théologie catholique on le trouve sur internet notre argument très important contre les cédévacantistes c'est que c'est la cacophonie c'est le désaccord c'est la zizanie entre eux ils prétendent que les hérésies que des hérésies soi-disant enseignées par le concile Vatican II sont des hérésies évidentes or les différents courants cédévacantistes ne sont pas d'accord entre eux dans la définition des dites hérésies ces groupes cédévacantistes se font d'ailleurs une guerre acharnée et se traitent mutuellement d'hérétiques on se trouve très loin de l'évidence qu'ils invoquent les cédévacantistes ne sont pas d'accord sur l'hérésie formelle soi-disant diagnostiquée dans le texte de Vatican II sur la liberté religieuse ils analysent une hérésie mais pas la même ils ne donnent pas la même définition à cette pseudo-hérésie soi-disant enseignée par la déclaration d'Initatis Humanae preuve qu'aucune certitude ne peut être trouvée en cette matière c'est la même chose chez les protestants les protestants sont tous d'accord pour attaquer l'église pour dire que l'église catholique se trompe mais eux-mêmes sont divisés en des centaines d'églises différentes qui ont des doctrines des morales différentes ce qui prouve cette cacophonie cette variation ces guerres intestines depuis le départ montrent que Dieu n'est pas avec eux que ce n'est pas la vraie religion la vraie église en l'absence de certitude il faut choisir le plus sûr c'est-à-dire tenir que la déclaration conciliaire sur la liberté religieuse peut être interprétée dans un sens catholique fidèle à la tradition de l'église romaine il s'agit du salut éternel de l'enfer ou du paradis et dans ce domaine on doit choisir le plus sûr face à des cédé-lacantistes qui ne trouvent pas dans le texte conciliaire la même hérésie formelle on ne peut qu'opposer un refus de partager leur point de vue si la liberté religieuse du concile Vatican II était hérétique des théologiens et des évêques en auraient fait immédiatement le diagnostic et ils seraient au moins représentatifs d'un accord entre eux pour y dénoncer la même hérésie formelle ce qui a fait se dresser Mgr Lefebvre